Libération de Guebagbo et Blé Goudet, Jeannette Coudou, la sœur de Guebagbo et des ministres mettent fin à leur exil. Libération de Guebagbo et Blé Goudet, Jeannette Coudou, la sœur de Guebagbo et des ministres mettent fin à leur exil. Jeannette Coudou, la sœur cadette de Laurent Guebagbo, va retrouver la terre natale qu'elle a quittée il y a 8 ans pour l'exil. Des proches de Laurent Guebagbo, dont sa sœur cadette, Jeannette Coudou, en exil au Ghana depuis la fin de la crise post-électorale en 2011, ont décidé de regagner le pays le 31 janvier prochain, à la veille de la décision des juges de la CPI sur sa libération. C'est à croire qu'ils sont plus que jamais convaincus que l'ex-président ivoirien, Laurent Guebagbo, sera libéré de sa détention à la haie, le 1er février prochain. Des proches de l'ancien tenant du pouvoir qui comparaît devant la Cour pénale internationale, ces pays, ont décidé de mettre fin à leur exil et de rentrer au pays. Selon les sources très crédibles qui en font la confidence, Jeannette Coudou, la sœur cadette de Laurent Guebagbo et des ministres sont annoncés à Abidjan le jeudi 31 janvier prochain, la veille de l'audience de la chambre d'appel de la CPI, qui va rendre sa décision sur la libération prononcée des ex-dirigeants ivoiriens par la chambre préliminaire de la même Cour. Les ministres Lazare Coffey, Emile Guirier-Houlou, Richard Secré-Kouamé et Angèle Nyonsoa sont les ex-collaborateurs de l'ex-tenant du pouvoir qui font partie de cette vague de retour au pays. Il pourrait prendre sur place le verdict des juges de la chambre d'appel très attendu pour connaître du sort de l'ex-président Laurent Guebagbo et de son poulain Charles Blé-Goudé acquitté par le magistrat italien, Cuno Tarfucé, président de la chambre préliminaire, après deux ans d'audition de témoins à charge. Merci. Merci.